et salut à tous donc nous voici pour une nouvelle vidéo un peu plus spéciale que celle d'habitude vous avez l'habitude que je vous fasse des vidéos en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 mais sur une seule partie là j'ai décidé donc avec mon collègue tiger cc expert de vous faire une vidéo longue donc on va on a l'habitude d'enchaîner dans la soirée des plusieurs 1v1 donc là on va vous enchaîner tous ensemble sur la même vidéo et donc il va commenter avec moi donc salut tiger oui bonjour donc moi c'est tiger ça fait un petit moment que je joue donc je poserai un ensemble de questions à l'ovange pendant pendant le jeu pour essayer de comprendre un peu sa stratégie et ses différentes actions voilà donc je te redonne la parole love voilà donc c'est love un ange il faut pas oublier le 1 il se voit pas beaucoup dans le pseudo mais il y est donc ouais non non je vais pas observer non je veux jouer donc là on va demander à tout le monde de se mettre en observateur alors surtout que ce serait mieux que général de se mettre en observateur je veux dire vu le le faible niveau qu'il a je préférais jouer quelqu'un qui sait jouer quoi voilà strike à la rigueur top 85 je pense il y aura un peu plus de ouais très bien et donc il y a rookies également qui vient de l'acteur on va voir s'il est disponible très bien rookies est là donc on va peut-être faire une partie contre rookies ou rookies ouais mais enfin pourquoi pas c'est vrai qu'on rookies lui il est loin d'être mauvais ouais je vois qu'il a 67 ah il est plus là il a peur de love je vais essayer de le réinviter bon sinon tu joueras voilà stress je préférerais jouer strike mais bon général s'il n'a pas l'air de se mettre en observateur donc voilà c'est les petits aléas du jeu donc vous l'avez vu sur une vidéo que je vous ai mis juste avant c'était contre panique je crois que des fois il fallait attendre un petit moment pour relancer la partie donc là ça risque de nous faire ça entre chaque partie évidemment donc ce qui va être vraiment l'originalité de la chose c'est que on aura le temps de parler entre donc de mieux analyser la partie après une fois qu'elle soit passée c'est vrai que d'analyser sur le moment il va y avoir beaucoup de choses à dire peut-être trop de choses à dire donc pas forcément le temps de tout dire et donc là c'est parti alors je suis node et lui il est en aléatoire en construction je vais baisser un peu le son du jeu alors je vais pas partir sur ma stratégie habituelle d'aller choper l'expand mais plutôt sur une stratégie de masse tank en fait je vais faire beaucoup de motos et de ça je me suis fait niquer voilà pour pas se faire avoir quand l'ingénieur sort de la caserne qu'il passe en demi-tour quand on sort un escadron de militants juste derrière il suffit de prendre l'ingénieur de lui ordonner de continuer à avancer tout droit en fait là à ce moment là il n'y a pas de problème très bien donc là pourquoi ce que l'ovange tu envoies des troupes au milieu au milieu de la carte c'est pour sécuriser le tiberia c'est c'est vraiment ce coût en fait là c'est pas sécurisé ou quoi que ce soit c'est vraiment voir ce que va faire l'adversaire déjà faire en sorte que si jamais lui il a eu l'idée de faire la stratégie comme j'ai fait d'habitude d'aller choper l'expand donc d'aller l'uniquer son ingénieur bon ce qui a pas l'air d'être le cas et puis sinon d'avoir un champ de vision qui parcourt au moins la première moitié de la carte pour me permettre d'être tranquille qui me prenne pas par surprise en tout cas et donc là je vois que tes unités sont celles qui ont attaqué les premières pourquoi comment ça se fait qu'elles ont attaqué les premières ça c'est parce que une nouvelle construction en construction déjà un petit point de détail justement de répondre donc je vois qu'il est note donc ma stratégie va être nickel et donc en fait j'ai eu l'alerte unité ennemie en vue donc j'appuie sur la barre espace donc ça ça renvoie direct sur la dernière alerte en cours donc par exemple collecteur attaqué tu appuies sur la barre espace ça te ramènera vers le collecteur qui a été attaqué pour ta base etc tout pareil donc là on voit que le premier qui tire c'est c'est celui qui gagne en général oui c'est à part de tomber sur un gdi là oui c'est sûr que les soldats gdi face aux soldats node c'est autre chose quoi là on note contre node c'est le premier qui tire qui gagne ça c'est clair donc là on voit qu'il vient me scoot à moi aussi donc là j'ai un bon gros lag grâce à frappes et qui va me faire des motos lui aussi sur deux war je vois parce que là j'ai vu une deuxième moto sortir de nulle part donc je vais aller scoot vraiment au cas où ouais je vois deux motos sortir c'est ça sauf qu'il va pas s'attendre à ce que moi j'en fasse sur trois war et j'assure mon économie en sortant encore un collecteur de ma troisième usine d'armement alors pourquoi trois usines d'armement parce que même quatre après mais là pour l'instant je sors que trois parce que là je suis contre du node donc le node est le collecteur très fragile donc je crois qu'il y en a trois lui aussi je crois peut-être même si on termine et il en a cinq là actuellement des collecteurs non non des à des s'appellent des usines d'armement je parlais il en a deux j'ai qu'il y en a deux après le troisième je la vois pas mais c'est fort possible qu'il y en ait trois construction terminée déploiement impossible donc là on voit qui commence à m'attaquer bon franchement c'était il ya pire donc voilà bien compter les missiles pas gaspiller vous avez vu j'ai perdu aucune moto ah d'accord c'est juste des images pour ça j'ai rien perdu à comment ce qu'on fait pour envoyer des images comme ça à il ya une attaque là ouais par le haut ça c'est pas grave il voulait m'attaquer pendant qu'il a détourné l'attention en bas ça c'est pas bien grave alors je vais encore faire une ligne d'armement je vois que j'ai beaucoup d'argent je peux me le permettre donc voilà là je viens de faire le centre de commandement donc là je le montre sur mon écran donc il suffit de cliquer sur le leur mais ce ne sont que des images donc elles vont faire très très peu de dégâts si elles font des dégâts par exemple quand vous attaquez avec 15 avatars bon ça va faire un peu de dégâts c'est sûr mais bon c'est pas ça qui va vous détruire une base donc là je vois que j'ai réussi à esquiver les mines donc je suis bien content donc je vois qu'en fait il fait extrêmement la même stratégie qu'au moins il tourne sur plusieurs énormément pour essayer de médiquer donc il y a un moment là c'est que je vais me poser je vais faire du scorpion pour avoir des unités plus résistantes lui-même donc là bien gérer c'est buggy parce que c'est eux qui sont censés encaisser les coups avant moi enfin avant les motos donc là on voit que je suis en train de prendre un sacré avantage il a quasiment plus d'unité moi j'ai encore 25 motos alors comment se fait-il que tu as pu gagner d'un avantage alors qu'il avait plus ou moins les mêmes unités non il a pas géré pareil je faisais plus d'aller-retour que lui et je tourne sur plus de énormément et j'ai beaucoup mieux assuré mon économie de lui donc en fait je tourne sur plus d'argent et hop ça et ça je revends d'accord et comment tu fais pour ramener en fait les nouvelles unités directement vers vers le troupeau ben en fait lorsque j'ai des unités sélectionnées il me suffit tout simplement d'appuyer sur z et ça va me prendre les mêmes types d'unités que j'ai ça va me les prendre directement comme ça moi je suis sûr de tout récupérer au passé là je continue à lui péter du collecteur maximum c'est quand même le but de faire ça donc là on voit qu'il bac parce qu'il est en train de revendre beaucoup ah oui il a pratiquement plus de voilà je vais lui couper son champ de tibérium déjà là ça va bien la clé à venir que le jeu est fini là j'ai des grandes chances que ce soit terminé bon par contre je ne rends pas la course avant de l'avoir tué parce que il est en train de faire de la caserne quand même donc il va sortir de l'instocker c'est pour ça que je ne me permets pas de trop non plus foncé dans sa base donc je vais même faire le tour parce que je vois que dans ce cas il est sorti côté pour moi je vais passer de l'autre donc là on voit qu'il y a une diversité d'unités est ce que c'est voulu ah oui totalement totalement les buggy ne sert strictement à rien pour les dégâts ils servent juste à encaisser les scorpions servent à encaisser et à faire les dégâts et les motos sont là vraiment pour faire un maximum de dégâts l'avantage qu'il y a à faire buggy et moto c'est que les deux unités vont à la même vitesse d'accord les scorpions eux ils vont plus lentement donc ils ont peut-être plus de mal à suivre les motos donc on peut voir ils arrivent souvent un peu en retard pour ça que c'est important d'avoir du buggy et de la moto et les scorpions je les ai fait à la fin pour vraiment donner le dernier coup d'assaut très bien parfait c'est très efficace là plus efficace que ça surtout en note vs node j'aurais été contre j'ai joué autrement c'est vrai là j'ai remarqué que tu n'étais pas aller prendre le point au centre non voilà parce que gel il est en aléatoire donc je n'ai pas trop ce qu'il allait tomber et s'il tombait sur GDI que moi j'allais prendre le point d'expandre alors que je suis node les prédas face à du scorpion bon c'est très bien que c'est les prédas qui gagnent donc j'aurais pas j'aurais pas pu tenir là l'avance très bien donc nous voilà désolé j'ai eu un petit problème de de retour windows habituel après chaque fin de partie je retourne toujours un peu windows pour voir un peu ce qui se passe sur internet j'ai oublié que je faisais des parties de longue durée donc frappes m'a planté le jeu donc on reprend avec une petite coupure et donc anastamosis qui me fait un moult moult compliment donc voilà il vient de me dire que peu importe ce que je peux penser pour lui je suis un pro c'était impressionnant j'ai joué à la perfection donc merci anastamosis bon je sais que tu comprends pas le français mais non je ne suis pas un pro quand on voit la raclée que peuvent me mettre wanted et crazy parfois je vois que j'ai encore beaucoup à prendre oui donc tout à l'heure avec anastamosis on a vu que j'étais donc rang 2 je suis deuxième mondial pour l'instant pour un milieu de moi ça va je trouve que c'est plutôt bien bien placé et je suis à seulement 50 points de retard du premier c'est quand même assez fort sympathique je ne t'entends plus tiger oui je suis là non non ça va excuse moi j'ai coupé le micro ou quoi je sais pas oui en fait j'ai alors donc là j'ai lancé donc un ensemble d'invitations donc on va voir qui c'est qui va arriver parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont des gens en pleine partie moi ce que je sinon ce qu'on peut proposer et de faire donc l'off verser stiger anast verser stiger alors ben écoute on peut faire anast verser stiger ou c'est fait pourquoi pas je te gérer les les petits défauts que tu as c'est pas plus mal non plus de de pouvoir commenter un autre joueur ça permettra de peut-être les autres joueurs verront qu'eux ils auraient peut-être fait la même erreur que toi et je la corrigerai derrière exactement donc moi ce que je vais essayer de faire là c'est de lancer une stratégie inédite on va voir si ça va marcher ouais tu me diras ce que t'en penses ça marche ça va donc je fais pas de commentaire savoir si tu fais chose bien ou pas d'accord donc la stratégie là que j'ai en tête c'est celle de capturer en fait sa base et de capturer ses différentes donc ses tours de tiberium donc clairement ce que je vais faire au départ c'est que je vais commencer par créer donc une usine d'armement avec pour pouvoir transporter les captureurs les vb tng quoi exactement alors pour ça ce que je te conseille parce que bon c'est une stratégie qui existe depuis longtemps donc voilà tu pars central caserne sur ta caserne tu fais quatre ingénieurs un escadron balistique tu revends ta caserne et ta raffinerie tu la poseras sur la gauche prête à aller vers le tiberium bleu pas sur le tiberium bleu pas sur le tiberium vert pardon pardon elle revend ta caserne et tu envoies le scout d'accord et je l'envoie en bas c'est ça voilà tu l'envoies vers le milieu de la carte vers là où il y a le 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 bloc qui est humain très bien tu te fais attaquer donc là on voit que lui il risque d'aller choper l'expand donc garde un oeil dessus et donc je disais ouais avec moux on avait vu qu'en fait même si le chemin était plus long on gagnait plus d'argent avec le tiberium bleu qu'avec le tiberium vert donc là ça va laisser ce coût à lui ne bouge pas alors là par exemple tes ingénieurs tu aurais déjà dû commencer à les préparer près de la usine d'armement donc ce que je veux faire c'est lui en envoyer un à droite un au centre et un vers BBT paré au combat donc envoie ton dernier ingé il oublie pas de poser ta grue donc là tu... moi je trouve que tu le joues plutôt bien donc oublie pas ta grue voilà non faisant qu'une seule de raffinerie quoique ouais non fais les deux tailles fais les deux tailles bon là malheureusement t'as pas mis tes BBT en cessé de tir ouais comment il t'a capté donc prends son usine d'armement chute toi parce que je pense pas que t'es le temps d'aller choper le WCM sort ton ingénie, re-rentre le de suite, re-rentre le de suite vite 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 voilà, va vers son WCM déjà tu lui as fait vendre son usine d'armement sans rien ah dommage et va choper vite sa raffinerie re-rentre dedans, re-rentre dedans ah tu as raison d'accord donc je fais des erreurs assez basiques en fait non c'est loin d'être basique parce que c'est loin d'être facile de maîtriser les BBT ingé c'est vraiment loin d'être facile de maîtriser ça mais euh... d'accord donc là qu'est-ce que je fais donc là je... tu BBT là, ouais récupère son silo ouais je vais récupérer son silo ils te font du plus d'argent à la rigueur ressource insuffisante et ramène tes BBT chez toi d'accord donc je l'ai fait remonter voilà, donc là annule tes Preda bon laisse sortir le Preda qui va être bientôt prêt là et tu ferais un collecteur en plus et après tu relances du Preda d'accord parce que là faut que tu assures ton économie au taquet là parce que là pour l'instant t'as plus rien pose ta raffinerie sur le Tuberium Bleu tu devrais plus la tourner la raffinerie c'est pas son sens qui définit sa zone d'expand donc tu devrais la tourner sur le Tuberium Bleu et tu peux revendre la première raffinerie que tu as à côté de ta grue la première, celle-ci ? mets une balise, je la verrai la balise non, la raffinerie, pas l'usine d'armement la raffinerie non non, l'usine d'armement faut que tu la gardes d'ailleurs tu as un Preda qui vient d'arriver dans ta base voilà, tu envoies tes 2 Preda, pas besoin d'envoyer plus donc répare ta grue pose son usine d'armement tu fais une centrale de la raffinerie en bois tes Preda à réparer alors un autre conseil, non non non, fais du Preda les Pitbull ça sert à rien contre le JDI fais du Preda par contre un conseil, sert toi toujours du maximum que tu puisses espacer tes bâtiments là ils sont trop proches, tu vas pas assez loin d'accord tes collecteurs sont attaqués par un P-Build donc ça tu t'en fous complètement parce que de toute façon tes collecteurs vont finir par le tuer tout seul tu viens d'annuler une usine d'armement ? euh je pense oui parce qu'en fait j'avais besoin d'énergie j'ai relancé une eh non mais le problème c'est que là tu as perdu 20 secondes à construire quelque chose pour rien ah d'accord tu vois ce que je veux dire ? pour la reconstruire derrière tu perds vraiment 20 secondes pour rien ouais en fait là il est en train de m'attaquer ouais bah bouge toi hein, envoie tes charles là il s'est fait plaisir du coup là tu as perdu tout tes collecteurs oulala je crois que je vais l'atterrer aussi parce que sinon je pense que tu es un peu cuit ouais je pense aussi que je suis un peu cuit ton collecteur envoie le se faire réparer alors où est-ce qu'il est mon collecteur ? il est là à côté de ton WCM donc ta raffinerie bah pose la sur ton tiberium bleu ouais, lui il a du expand de son côté c'est parce que ta forêt, ton VB TNG quoi il a plus la... il a plus repris ah oui donc du coup... ah oui c'est clair gros fait c'est une stratégie une fois qu'on a... qu'il faut surtout pas rater en fait finalement les VB TNG pour jamais les rate les rate c'est terminé je t'ai ruiné ton départ juste pour ça en fait d'accord ok très bien en fait ça serait bien de voir avant ce que toi tu t'y prendrais sur cette stratégie ça te dit ? parce que là clairement je te la fais après y'a pas de problème ah oui comme ça moi les... ceux qui vont regarder la vidéo verront aussi la... la stratégie en mieux fait entre guillemets exactement parce que sur le départ franchement t'as pas fait beaucoup de fautes vraiment y'a pas de problème mais c'est le après mais c'est en fait c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois et c'est ce qu'on... on en parlait là aussi avec un Astamosis c'est-à-dire qu'une fois qu'on... on t'avait observé j'ai réussi très bien tes départs mais c'est après une fois que ton départ il est lancé bah tu sais plus quoi faire d'accord donc là clairement... ah oui là c'est plus que clair hein... et puis là... c'est plus clair... là moi je vais lui dire que c'était good game et euh... je pense que... je vais te... te laisser jouer avec lui et refaire cette stratégie pour voir un peu comment ça fonctionne ça te va ? y'a pas de problème s'il est d'accord y'a pas de problème très bien donc là on recrée une T donc on voit qu'au niveau ressources il est largement supérieur à toi ça c'est clair au niveau unité au niveau bâtiment enfin voilà il a toujours été supérieur à toi tu tournes à 8600 par minute il tourne à... quasiment 13000 par minute donc évidemment qu'il pouvait que te mettre une Euraclet c'est clair très bien donc là cette fois-ci je me suis retenu de faire le roto Windows donc y'a pas de problème je vais me mettre en jaune ma couleur c'est clair alors très bien y'a un as qui est là alors donc je suis obligé de prendre GDI évidemment pour montrer la stratégie donc je me mets en observatoire d'accord donc tu te mets en haut ou en bas peu importe on va faire même encore mieux on va inviter un collègue qui vient de se connecter pour qu'il puisse observer la partie aussi très bien donc voilà le voilà donc aussi un autre détail par rapport à cette stratégie là c'est pour ça que je dis que les VBTNG c'est quand même difficile à gérer c'est qu'il faut être capable d'avoir les yeux partout de ne pas oublier qu'on est en train de construire de savoir où en sont les ingénieurs enfin les VBTNG à peu près dans la tête lorsqu'on est en train de poser le bâtiment de savoir où revenir sur la carte de se dire bon ben ils sont là donc il faut que je me déplace là etc c'est pas spécialement évident en fait très bien donc on lance bon je trouve que ça reste quand même une stratégie de plus facile à faire en GDI enfin on va dire que c'est une stratégie qui est vraiment trop trop punitive quoi si vraiment elle passe le mec il se fait voilà encore en 3 minutes la partie elle est réglée c'est vraiment c'est vraiment pénible quoi il y a pas il y a pas de combat de char il y a pas de de micro gestion des unités etc c'est ça va tout seul et puis c'est tout c'est pas spécialement intéressant à mon goût donc la raffinerie je la mets vert parce qu'il arrive en bleu option pour nouvelle construction en construction chef j'ai leur code oui chef j'équipe mes ingénieurs de la team numéro 1 pour ça j'aurai plus qu'à cliquer sur 1 pour les 1 lorsqu'ils sortent pour aller prendre le bâtiment on a exactement le même effecte dès qu'on a vu son unité on s'est mis dans le même cadre alors 3 VBT 2 collecteurs et 1 VCM puis je vais le faire passer par le côté donc on voit qu'il s'est assuré l'expand enfin du moins que j'évite de récupérer l'expand avec 2 2 escadrons balistiques donc là il balise lui pour montrer qu'il a vu mes VBT en jeu à votre service à votre service transporteur on se gare là butez les on y va ok c'est bon on y va donc là bonne stratégie qu'il a de sa part de me poursuivre avec d'accord voilà je prends ce que je peux simplement maintenant donc là on voit que je lui ai pris son usine d'armement une de ses centrales et on peut clairement dire que la partie est finie parce que bah là il ne reste plus que la Bruin donc il ne peut vraiment plus rien faire d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il a repris le WSM parce que bon à un moment il fallait bien qu'il joue c'est sûr mais bon j'avais encore un VBT en jeu plein donc il prenait le risque de se faire voir alors Love vraiment impressionné encore une fois par cette performance vraiment vraiment donc moi clairement là je vais devoir y aller mais au plaisir de rejouer avec toi et d'observer toutes ces parties et surtout de tes stratégies voilà et bien on continuera à se faire des vidéos pour la prochaine fois ça marche à très bientôt allez à plus ciao